Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous un conseil qui est archi important pour la réussite de votre vie amoureuse. L'autre jour, j'ai une de mes abonnés qui m'a demandé en commentaire, « Mais Yann, comment faire ? » parce qu'à chaque fois que je discute avec des mecs sur les applications de rencontre, ils commencent à sexualiser, ils parlent de mon décolleté ou alors ils font des insinuations, je ne sais pas trop comment leur répondre, comment faire pour retourner la chose à mon avantage. Et cette simple question m'a donné envie de partager ce conseil qui est le suivant. Vous ne devez pas essayer de faire rentrer un rond dans un carré. Je répète, vous ne devez pas essayer de faire rentrer un rond dans un carré. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes n'arrivent pas à obtenir ce qu'elles souhaitent dans leur vie amoureuse. Elles essayent de prendre un mec qui ne correspond pas à ce qu'elles recherchent, les paramètres de départ ne sont pas là, le mec habite à 500 km, le mec va sexualiser dès le départ, il est clairement intéressé par le fait de coucher avec elles, il est en train de le montrer en sexualisant et ils vont essayer de le faire rentrer en fait dans le schéma qu'elles attendent pour elles. Ça ne marche pas comme ça. Les filles, si vous voulez du succès dans votre vie amoureuse, vous devez travailler votre capacité à éloigner les hommes qui ne correspondent pas à ce que vous recherchez. Je sais que ce n'est pas facile parce que parfois on rencontre ce mec, on se dit tiens sur le papier, c'est une expression que j'entends souvent sur le papier, ouais ce mec il est bien, il est intéressant, il a des choses à raconter, il a confiance en lui, etc. Mais, et il y a toujours un petit mais comme ça qui vient traîner, mais c'est ce petit mais qui va rendre les choses très compliquées. Je vais rester sur ces deux exemples, la distance est sexualisée. Si vous rencontrez un mec génial, mais que ce mec génial habite à 3 heures de route de chez vous, ce n'est pas le bon mec pour vous, ce n'est pas le bon mec, pourquoi ? Parce que ce simple paramètre de, il habite à 3 heures de chez vous, va rendre les choses très difficiles. Oui, il va être motivé pour venir vous voir les 2-3 premières fois parce qu'il va y avoir cette tension, cette électricité, le fait qu'il n'y ait rien eu encore entre vous, qu'il y ait une tension sexuelle, quelque chose à venir conquérir, qui va énormément le stimuler et qui va lui faire faire ses 3 heures de route. A l'instar du saumon de Norvège qui peut remonter des kilomètres à contre-courant, oui, il va venir à vous pour un dîner romantique, pour venir chez vous, etc. Mais quand on va arriver au 10e rendez-vous, au 15e rendez-vous et qu'il va y avoir ces 3 heures de route qui vous séparent, c'est là que ça va devenir très compliqué. Donc ce mec qui a l'air génial sur le papier, mais en fait finalement, dans le cadre de ce que vous recherchez pour votre vie amoureuse, eh bien il va l'être beaucoup moins parce que vous avez cet énorme paramètre qui va énormément compliquer les choses. Et le deuxième exemple que j'ai évoqué, les hommes qui sexualisent, ah ces hommes sur les applications de rencontre qui sexualisent partout, tout le temps. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup d'années qui se plaignent de ça, c'est un petit peu le fléau de notre génération, c'est que les applications de rencontre permettent aux hommes de faire des choses qu'ils ne feraient pas dans la vie de tous les jours. Quand vous rencontrez un homme dans un bar ou sur votre lieu de travail, celui-ci ne va pas essayer de se sexualiser violemment avec vous en faisant des insinuations, en disant « ah, ton décolleté, ta 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 », en mettant des petits smileys, des petits clins d'œil un peu appuyés comme ça. Non, un homme ne va pas faire ça dans la vie de tous les jours. Les applications de rencontre nous désinhibent dans le sens où il n'y a plus cette crainte d'avoir l'autre face à nous. Donc les gens vont se permettre beaucoup plus de choses. Les hommes vont se sexualiser. Et dites-vous une chose les filles, quand un homme sexualise dès les premiers messages sur une application de rencontre, et la plupart du temps quand je regarde les conversations de mes clientes sur les applications, ils ne vont pas le faire finement. Ça va arriver très vite. Il va d'abord y avoir un petit test, un petit compliment sur le physique, avec un petit clin d'œil appuyé. Si c'est validé dans le sens où vous acceptez cette phrase et que vous avez l'air de vous en réjouir, il va continuer à l'étape suivante et il va essayer de se sexualiser un peu plus. Il va mentionner votre décolleté, il va mentionner vos fesses, il va mentionner une partie de votre corps, bref. Quand un homme va sexualiser à ce point, il est en train de vous montrer quelque chose par cette action. Lui, il cherche à se garantir que la rencontre que vous allez faire va assez rapidement évoluer vers quelque chose de sexuel. Donc libre à vous, une fois que vous avez cette information-là, si ce n'est pas du tout votre projet, de stopper simplement la rencontre. En tout cas, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas valider. Si un homme commence à se sexualiser avec vous sur une application de rencontre, simplement ne réagissez pas. En réagissant et en rebondissant ou en posant d'autres questions, quelque part, vous validez ce qu'il est en train de faire. Simplement, arrêtez de lui parler et regardez comment il va se comporter. Si un homme est intéressé par autre chose que par du sexe, il va avoir envie de vous rencontrer. Il n'a pas besoin pour ça de sexualiser à outrance la conversation. Laissez-lui le bénéfice du doute. Et en ne répondant pas, vous allez voir s'il va changer son fusil d'épaule. Mais dites-vous une chose, c'est qu'il vient de vous montrer quelque chose qui est important dans ses intentions. Sachez l'accepter et sachez dire next. Puisque plus vous serez capable de dire next, plus rapidement vous allez arriver sur l'homme qui vous convient. Je vois tellement de femmes qui ont perdu du temps dans leur vie amoureuse. Elles ont perdu un an, deux ans, trois ans. Pourquoi ? Parce qu'elles ont accepté de passer six mois avec cet homme qui pourtant leur avait dit au début qu'il n'était pas prêt pour faire quelque chose de sérieux mais qu'il voulait bien continuer pour voir où ça allait mener. Ensuite, elles ont fait trois mois avec cet homme qui habitait à 500 kilomètres mais qui passait souvent dans la ville et avec qui elles ont essayé de commencer à construire quelque chose pour se rendre compte que la distance en rendait les choses impossibles. Et puis ensuite, elles ont fait encore quelques mois avec ce mec qui ne voulait pas verbaliser la relation, etc. Et vous voyez comme ça, on peut perdre un an, deux ans, trois ans de sa vie amoureuse en sortant avec des hommes qui finalement vont simplement occuper votre agenda et avec qui il ne va pas y avoir de projet concret. Donc voilà, mon conseil est le suivant les filles. Plus vous allez réussir à dire next, plus rapidement vous allez tomber sur le mec qui vous convient. N'ignorez pas les petits signes. Revoyez votre liste de critères. Qu'est-ce que je cherche réellement pour ma vie amoureuse maintenant ? Et n'oubliez pas de lire les actions du mec. Il va dire des choses, il va écrire des choses, il va faire des choses. Bien sûr, c'est ça que vous devez regarder. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sexualise à outrance, il veut vous voir en bas de chez lui. Entre deux rendez-vous, il n'y a pas de progression. Ce sont des signes que vous ne pouvez pas ignorer. Il vous laisse dans le flou pendant sept jours avant de vous proposer un rendez-vous. Non, non, un homme qui est intéressé, vous l'avez rencontré lundi, vous allez avoir une proposition de rendez-vous dans la semaine. Si elle ne tombe pas dans les dix jours, lâchez l'affaire, tout simplement. C'est un conseil que je donne souvent en coaching, qui revient souvent sur le club de l'homme expliqué. Donc voilà, j'avais envie de le partager avec vous aujourd'hui. Il est archi important pour votre succès amoureux. J'espère que cette vidéo vous a aidé à voir les choses un peu différemment. Si c'est le cas, balancez un énorme pouce vers le haut. Ça fait hyper plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.